La criminalité diminue à Laval, entre autres grâce au projet Paradoxe qui a été mis sur pied, en fait, il y a de cela quelques mois. On va en discuter avec Jean-François Roussel, qui est assistant directeur aux enquêtes criminelles du service de police de Laval. M. Roussel, bonjour. Bonjour, Mme Guy. Je vois que ça a diminué de 50 % la criminalité en 2022 et de 30 % en 2023. Ça fonctionne bien, ce projet Paradoxe? Qu'est-ce que c'est précisément? Permettez-moi d'entrer le jeu, de souligner le travail de nos policiers sur le terrain, nos gens qui travaillent dans nos sections comme Equinox, Azimut, mais également nos patrouilleurs, nos enquêteurs dans les différentes escouades qui travaillent d'arrache-pied. En fait, Paradoxe, ce que c'est, c'est une façon qu'on a développée à l'intérieur du service de police de travailler coordonnée. Vous savez, traditionnellement, les organisations policières, on est bâtis en silo, en expertise, en champ de responsabilité. Ce qu'on est venu faire avec Paradoxe, c'est donner vraiment des orientations, des cibles communes, puis on travaille vraiment en mettant le phénomène au centre et on fait graviter nos escouades et nos policiers alentours. Donc, vraiment, ils travaillent, ça soit en ayant des cibles très précises de travailler sur le terrain, le phénomène. C'est comme ça qu'on vient à mettre vraiment de la pression sur les gens, les gens du crime organisé sur le terrain et des gangs de vie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois par semaine, le lundi matin, tous vos différents corps spécialisés se réunissent dans une salle de conférence et s'échangent des informations qui portent fruit, de toute évidence? Bien, tout à fait. À toutes les semaines, il y a une réunion de coordination pour déterminer c'est quoi les cibles de la semaine. Par la suite, les policiers dans les différentes escouades vont sur le terrain, travaillent en fonction de ces orientations-là. Ça fait que, par exemple, la patrouille à vélo vont cibler des parcs qu'on a ciblés comme étant problématiques où il peut y avoir des gens d'intérêt qui sont dans les parcs. Equinox va cibler des endroits licenciés où ce qui pourrait être problématique. Où, dernièrement, a été vu, par exemple, des gens de différentes gangs et ainsi de suite. Et ça va jusque dans nos enquêtes, jusque vraiment nos enquêtes sont priorisées en fonction de certains critères qui touchent notamment la violence urbaine. Donc, c'est vraiment une façon de travailler. On a vraiment bâti cette façon-là en fonction de ces objectifs-là, vraiment orientés sur la violence urbaine. C'est ce qui a vraiment nous apporté à voir l'an passé une baisse de 50 % des fusillades. Mais également, cette année, on est rendu au mois de juillet, en fonction de nos statistiques, on constate déjà une baisse de 30 %. Il faut quand même vous dire qu'on reste prudent par rapport à ces statistiques-là. Parce qu'évidemment, on n'est pas à l'abri qu'on subisse une hausse à nouveau. Mais c'est pour ça que le travail reste important sur le terrain pour éviter qu'on revienne dans des statistiques comme les deux dernières années. M. Roussel, ce que vous faites à Laval, ça ne se fait pas ailleurs? Comment ça ne fonctionne pas à Montréal, par exemple, la baisse de criminalité aussi importante que ça? M. Roussel, je ne peux pas parler de les autres organisations, mais je vous dirais que je crois que Montréal également subisse une baisse. Évidemment, nous, on a bâti la stratégie en fonction de notre réalité, notre contexte, nos façons de faire à l'interne. Mais je suis persuadé que les autres corps de police, évidemment, s'adaptent. Puis je vous dirais, ce que la violence urbaine nous a vraiment apporté, c'est beaucoup d'accentuer le partenariat entre les organisations policières. Vous savez, nos gangs de rue vont à Montréal. Les gangs de rue de Montréal viennent à Laval. Donc, il y a un partage qui est quand même très grand au niveau de l'expertise, de l'information. Puis on travaille vraiment main dans la main dans ce phénomène. Parmi les statistiques qui sont très tangibles, c'est la saisie d'armes, notamment, d'armes à feu. Vous êtes passé de combien à combien au cours des dernières années? Écoutez, on est passé, il y a 3-4 ans, on saisissait très peu d'armes à feu sur le terrain, peut-être 2, 3, 4 par année. L'an passé, on en a saisi 57. C'était une hausse qui est quand même notable de 39 % par rapport à l'année antérieure. Cette année, on est déjà rendu à 27 armes de saisie. Évidemment, on voit plus d'armes sur le territoire, mais on est excessivement proactifs, donc on en saisit plus. Et ça a une incidence directement sur le nombre de fusillades qui est en baisse. Donc, c'est vraiment relié, Mme Guy, au travail de nos policiers sur le terrain. Leur engagement sont vraiment dédiés à cette cause-là. Puis c'est important pour eux de maintenir le territoire sécuritaire. Une question par rapport à la saisie de ces armes-là, forcément, on comprend aussi qu'il y en a beaucoup plus en circulation. Est-ce que vous les saisissez, vous avez parlé beaucoup des parcs, est-ce que vous les saisissez chez des jeunes citoyens, notamment? C'est peut-être pour ça aussi que c'est plus facile à saisir, mais est-ce que de plus en plus la jeunesse se retrouve avec davantage d'armes à feu? Bien, on a eu effectivement des causes que des jeunes personnes, des fois mineures, avaient des armes en leurs mains, malheureusement. Mais je vous dirais, c'est beaucoup dans la tranche d'âge, sous les 40 ans, donc 30, 20 ans, et malheureusement, à certaines fois, des gens qui sont mineurs. Et c'est là où la stratégie paradoxe aussi est importante avec le volet prévention. On travaille très fort de mettre des programmes sur pied qui sont pertinents pour les jeunes, qui sont accrocheurs pour les jeunes, pour éviter qu'ils tombent dans ce phénomène-là. Donc, pour nous, la suite, dans le fond, pour les prochains mois, les prochaines années, c'est vraiment maximiser la prévention pour vraiment aller à la racine du problème, puis travailler en amont pour être certain que ces jeunes-là, ces mineurs-là, ne soient pas tentés d'aller dans le crime organisé, dans les gangs de rue. Je vois que vous organisez des tournois de basketball, de la boxe notamment, pour essayer d'amener leur énergie ailleurs à ces jeunes-là. Ça se passe comment? Il y a deux, trois policiers qui arrivent dans un parc, puis ils disent « Yo, les jeunes, ça vous tente de jouer au basket? » Comment ça fonctionne? Je fais ça caricaturale, mais… Tout à fait, non. Mais en fait, c'est plus organisé que ça. Je vous dirais, là, on travaille beaucoup avec les organismes qui sont sur le terrain, qui, eux, sont vraiment dans leur champ d'expertise avec les jeunes dans le cadre de leur travail, puis on organise ces matchs-là. Donc, soit la boxe ou les games de sport, là, il y a le hockey, le cosme, le basketball. Puis souvent, c'est avec des jeunes qui ont des facteurs de risque, là, de sombrer dans la délinquance. Donc, on va vraiment à leur rencontre. On utilise ça vraiment comme une opportunité de rentrer en contact avec eux, d'échanger avec eux, de créer des liens, puis c'est vraiment important, là, de s'assurer, là, qu'on ait un lien fort avec notre jeunesse, qui sera les adultes de demain. Donc, c'est ça. C'est vraiment la stratégie. On travaille vraiment beaucoup avec nos organismes communautaires. Donc, ces jeunes-là peuvent se retrouver à jouer une partie de décaqués, par exemple, ou de hockey-cosme, comme vous le dites, avec deux, trois policiers, passer un bon moment, puis avoir une autre perception, là, de l'autorité, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Puis ça leur permet également de poser des questions. Des fois, ils ont des questions. Ils nous posent des questions. Ça permet vraiment de comprendre c'est quoi notre rôle dans la société, c'est quoi le... Comment ça fonctionne au niveau du service de police. Ça peut, des fois, ça peut être nos nouvelles recrues, également, là, que finalement, ils décident d'être tentés par le métier policier. Bref, c'est des très belles occasions qu'on saisit, puis qu'on met de l'avant de plus en plus pour échanger avec notre jeunesse. Parfait. C'est une super belle... En tout cas, pour l'instant, ça porte fruit, cette initiative. Jean-François Roussel, je rappelle, est assistant directeur aux enquêtes criminelles au service de police de Laval. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.